Je vais faire un papier, mais les gens ne sont pas. D'accord. Ça marche. Je vais laisser le fédéral de l'heure qu'il y a eu en main. Ça, je le précise ou pas ? Non, oui. Oui, c'est bon. D'accord. Ça marche. Bonjour à toutes et tous. On se donne encore 2-3 minutes. Le temps de laisser aux retardataires la possibilité d'arriver jusqu'à nous. Et on commence. Bienvenue pour cette dernière audition. Puisque dans les 45 prochaines minutes, on sera avec Benoît Hamon. Après avoir eu la possibilité dans ses auditions citoyennes d'échanger avec Sandrine Rousseau, Pierre Larout-Turou et Clémentine Autun ce matin. Cet après-midi, donc Olivier Faure, Éric Piolle et maintenant Benoît Hamon. Je n'ai plus son prénom. Jadot. Yannick. J'avais Loïc dans la tête et je me disais, mais ce n'est pas Loïc. Ce n'est pas Loïc. Ce n'est pas Loïc. Yannick. Donc Yannick Jadot est retenu en Conseil fédéral et ne peut pas assurer la dernière audition. Donc on s'arrêtera dans trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure qui vont se dérouler exactement comme les précédentes. À savoir cinq minutes où on va regarder ensemble avec Benoît Hamon des interpellations de citoyens du pays sur les sujets qui échangent, qui les touchent, qu'ils trouvent importants aujourd'hui de partager avec nous. issus de plans d'interviews des 15 derniers mois. À la suite de ces cinq minutes, c'est vous qui avez la parole pour interpeller les uns, les autres, Benoît Hamon, sur les sujets qui vous semblent importants, dans ce que vous aurez entendu ou dans ce que vous partagez dans votre vie propre. Et dont vous vous dites, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle ensemble, il faut qu'on en parle avec Benoît Hamon, il faut qu'on en parle avant 2022. Et après ces cinq, dix minutes de parole dans la salle, on viendra vers Benoît Hamon pour un premier retour sur ce qui aura été dit dans le film et dans la salle. C'est parti. Le président de la région n'a aucun pouvoir, le maire local n'a aucun pouvoir, le député local n'a aucun pouvoir, et le préfet représentant de l'État en principe qui a le pouvoir, les boîtes, elles ont... Et c'est un problème de démocratie, parce qu'on vote pour des élus, mais ils n'ont pas le pouvoir. La mondialisation, c'est... Enfin, il y a tout. Il y a des bons côtés par rapport à toutes les avancées, par rapport à toutes les recherches, par rapport à la paix, tout ça dans le monde, c'est grâce à l'Europe. Mais d'un autre côté, on perd peut-être un petit peu de reconnaissance. La boulet dans l'univers mondial, européen et national, c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand on voit les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, on a le sentiment qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'objectif humain ou altruiste derrière ça. Et c'est frustrant, en fait. Est-ce que nous, on est vraiment écoutés ? Il n'y a personne qui vient, personne de la municipalité qui vient voir comment ça se passe ici. Je sais qu'ils n'ont pas trop le temps pour aller partout. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Et personne, je n'ai jamais vu personne. Après, peut-être, ils sont venus, je n'étais pas là. Mais je ne sais pas où j'étais, parce que je suis toujours là. Je fais un appel aux élus d'être plus présents dans ce quartier. Nous aussi, on va les aider, les élus. Ce n'est pas que les élus, entre guillemets, seuls. Ils ne peuvent pas changer le monde, les élus. Ils font une complicité entre les citoyens et les élus pour aller de l'avant. Il y a une partie de Marseille qu'on laisse là, plantée, qu'on laisse se démerder. Tandis que l'autre partie, on donne tout pour cette partie. Parce que ça ramène des touristes, du coup, ça ramène plus d'argent à l'État. La partie, comme je dirais, les quartiers nord et tout ça, c'est de ces rapports. Les mairies et les communes, elles souffrent énormément. Elles ont moins de rentrées d'argent. Si elles ont moins de rentrées d'argent, elles ne peuvent pas entrer le route comme avant. On n'a pas Internet, on n'a pas la fibre optique. Je pense sincèrement qu'ils nous prennent pour des gros poucs. On est quand même 50% de la population. Ce n'est pas rien. La France, elle favorise finalement ceux qui sont déjà très favorisés. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vite de Paris à Marseille, mais on ira de plus en plus lentement de Verdun à Bar-le-Duc. J'ai voulu consulter au CMP, donc Centre médico-psychologique, le plus proche de chez moi. C'est à 9 km, à Saint-Aubin-Dominier. Or, on m'a répondu que non, je ne pouvais pas m'y rendre. Je devais aller à Rennes à 25 km. Je pourrais le faire juste à côté de chez moi, mais non, je dois faire des kilomètres. Parce que je ne suis pas dans la bonne agglomération. Bien vivre, ce serait tenir compte du ressenti des gens. Vous avez tel âge, donc vous êtes automatiquement, comment ils appellent ça, dépendant. Même si on ne peut pas faire, on n'est pas pour autant dépendant. Combien de fois on a pu entendre que la France était un modèle, que ce soit par son service public, que ce soit par sa justice, que ce soit par sa police, par son hôpital, par ses ingénieurs. On doit s'en orgueillir du système français. Et on doit peut-être le réorganiser, le simplifier dans certains domaines, mais ne pas l'abandonner. Sur le plan écologique, en 2050, on aura des grands soucis. Que ce soit montée des eaux, pollution de l'atmosphère. On a un bon exemple aussi ici, c'est la vallée de l'Arbre. On va retrouver effectivement un petit nuage gris assez sympa au-dessus. Les entreprises voudront toujours produire plus, voudront faire plus. Même moi, j'aurais toujours envie de plus voyager, de faire plus de choses. On assiste vraiment à une explosion au niveau du béton. Et on voit très bien, notamment au niveau des transports et tout ça, que ce n'est pas du tout adapté. Moi, personnellement, je me sens oppressé, clairement. On a un espace, un lieu de vie qui est adapté à un nombre de personnes, à une nature, à une culture. Et quand il y a trop de monde qui vient, forcément, la dilution, l'état d'esprit change. Le fait d'être confiné, confiné, on s'est rendu compte que l'économie aussi, on avait pris un coup, en fait. Et que du coup, nos agriculteurs, si on n'utilise pas leur service, c'est quelque chose qui va disparaître. Quand les gens me disent « la France est bien », je leur dis « oui, elle est bien ». Mais d'un côté, il y a le positif et le négatif. Elle est bien, mais à l'accueil des personnes qu'il ne faut pas. Les étrangers, ils ont plus que nous, les Français. Ça nous fait du mal à ceux qui habitent dans les villes, que des maires s'occupent d'autres personnes qui ne sont pas ici. Cette mixité sociale, elle me donne une intelligence émotionnelle, dans mon milieu de travail. une empathie, un leadership, en fait, finalement, naturel qui se crée en vous. Et ça, je m'assure que vraiment, dans le monde du travail, c'est une richesse inouïe. J'ai 40 ans, je ne sais même pas si je vais avoir une retraite plus tard. Rien que ça, déjà. Donc je me dis « mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? » Il faut que je leur laisse quelque chose. Comme je fais partie de la classe délaissée pour compte, je gagne trop pour ne pas avoir et je ne gagne pas assez pour avoir, automatiquement, ils vont être tributaires financièrement de mon avenir à moi et ma femme. On nous dit beaucoup « dans les villages, il n'y a pas de boulot, il y a des jeunes qui font rien ». Non, si on aide ces jeunes-là, il y a du boulot dans les villages. Si on les encourage à monter leur petite auto-entreprise ou leur entreprise SRL chez nous, ils resteront chez nous. Mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir ma société et pourquoi pas passer de patron à un grand patron. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est bien, mais quand c'est nous, quand c'est nous, on fait travailler les gens, c'est encore mieux. Liberté, égalité, fraternité, je rajouterais à la suite solidarité parce que c'est inévitable en France. Moi qui ai pu faire un voyage en Californie, on pourrait s'inspirer déjà de la joie de vivre, ça serait un petit peu mieux pour tout le monde. Puis surtout, le soutien pour toute cause, ils sont toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose. La France a un énorme avenir, elle a un énorme potentiel. La France, c'est le luxe, c'est ses fromages, c'est son vin, c'est son esprit, l'entreprise. Le plus important pour ce pays, c'est surtout de croire en sa jeunesse et en ses citoyens. Parce que de toute façon, que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce sont les citoyens qui font vivre et grandir un pays. Donc la parole est à vous. Alors, il y a déjà une main qui se lève. Si vous pouvez, quand vous avez levé la main, la laisser un peu lever de manière à ce qu'on puisse voir où amener le micro. Et alors, si vous pouvez vous lever de manière à ce qu'on vous voit. Parfait. Bonjour, monsieur Hamon. Une question personnelle pour commencer. Est-ce que vous avez des regrets sur vos choix politiques depuis 10 ans ? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la gauche pour les prochaines années, sachant que vous aviez fait un choix différent de vous retirer au départ ? Donc, quels sont vos désirs d'apport à la gauche qui ont motivé votre retour en politique ? Question, remarque, réaction suivante. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est une question beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quand on... Enfin, beaucoup plus simple. Beaucoup en même piège, pardon. C'est quand on voit aujourd'hui le taux d'abstention qui est dramatique. Je veux dire, 6 citoyens sur 10 qui n'ont pas voté, c'est dramatique. Mais chez les jeunes, c'est 9 sur 10. Donc, c'est même plus dramatique. On est quasiment au niveau catastrophe plus 3. Comment, aujourd'hui, vous expliquez qu'il y a une telle défiance envers le politique en tant que métier, mais pratique ? Parce qu'on voit une jeunesse qui est politisée, mais qui a une défiance envers les appareils. Est-ce que c'est les erreurs des appareils par leur fonctionnement interne qui se répètent d'année en année, qui freinent, en fait, une jeunesse politisée, mais pas encartée à ne pas forcément se déplacer au moment des grands scrutins ? Ou est-ce que c'est un mâle qui est différent, qui a une source différente pour vous ? Merci. Qui souhaite réagir également ? Monsieur ? Oui, bonjour. Vous aviez été le seul à aborder les sujets de la nouvelle industrie, l'industrie 4.0, avec la robotisation, entre autres, lors de la dernière présidentielle. Les choses ne s'améliorent pas. Donc, je pense qu'il faut continuer à explorer ce domaine en tant que potentiel à dégrader l'emploi et potentiel à plutôt trouver les nouveaux emplois, les nouveaux gisements d'emplois pour ne pas se laisser, effectivement, absorber par cette modernisation qui permettra donc aux grandes entreprises de jouer sur les deux tableaux, finalement. Comment vous expliquez que le sujet ne soit pas plus porté dans le débat public ? Parce que c'est un sujet qui est revenu systématiquement depuis ce matin et madame qui n'est plus là, elle est à votre place, donc elle n'est plus là, qui a fait remarquer tout à l'heure en disant « J'ai posé quatre fois la question, je n'ai pas eu de réponse, pas parce qu'on ne lui a pas répondu, mais parce que le sujet n'a même pas été relevé derrière. » Comment est-ce que vous vous expliquez ça ? Parce que c'est un sujet complexe. Il mêle, effectivement, ce que j'appelle la supra-technologie, aujourd'hui, qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on a passé la couche Internet sur laquelle la France et l'Europe ont baissé les bras. Ils ont capitulé. Et donc, aujourd'hui, il y a une autre couche par-dessus qui est en train de se porter, qui s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle, sur laquelle, par contre, là, on peut intervenir. Et donc, il faut absolument aborder le sujet. Autre exemple, le problème des puces électroniques. On a, depuis les années 90, abandonné tout ce secteur-là, alors qu'aujourd'hui, on est... Mais comment vous expliquez qu'on l'est abandonné ? Comment vous expliquez qu'on ne l'aborde pas ? Par des politiques publiques trop magnanimes, avec, effectivement, une orientation sur la rentabilité à outrance, et sur une manière également aussi, je pense, en France, de dénaturer le potentiel humain de chaque salarié. On nous a mis... On nous a sectorisés, on nous a segmentés, on nous a quantifiés annuellement sur notre potentiel, alors que dans d'autres pays, on est plutôt dans un stade de positivisme, alors que nous, on nous a enclin dans un stade de négativisme. Et aujourd'hui, quand j'ai parlé dernièrement à une personne qui est dans le milieu de l'édition chez Bayard, elle m'a expliqué qu'elle était en burn-out. Je dis que ce n'est pas possible. Le domaine de l'industrie, pourquoi pas, mais pas l'édition. Eh bien, si, parce qu'elle avait des logiciels qu'il a monitorés jusqu'à quantifier le temps pour aller aux toilettes ou boire un café. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur ? Il y a une femme aussi, peut-être ? Ah, oui, allez-y. Alors, on va passer du particulier au général. Vous parliez de faire de la politique autrement. Ça a été une des raisons de la fondation de votre parti. Comment est-ce qu'on fait de la politique autrement ? Pourquoi c'est une question importante ? Parce que, en fait, c'est une question qui est primordiale. Je pense que l'abstention, c'est une des causes. C'est qu'on en a un peu marre de la politique à l'ancienne, entre guillemets, avec des gens qui marchent sur les autres pour avoir des meilleures places, machin. Et je voulais savoir si... Alors, moi, je suis primant encarté depuis deux ans. Et je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas sûre que ce soit possible de faire autrement que ça à l'heure actuelle. Et j'aimerais savoir si cette promesse, elle peut être tenue un jour, en fait. Si c'est possible de changer les logiciels politiques actuels pour que ce soit vraiment... les politiques se fassent dans l'intérêt commun, pour le bien commun et pas pour les intérêts particuliers de certains. Pour vous, ça passerait par quoi ? Plus de... Plus de démocratie au sein interne, au sein des partis. Écouter les adhérents, vraiment. Écouter quand on crée des instances particulières. Écouter ces instances. Et plus de démocratie interne. Et aussi, aller... Qu'on ne soit pas là que pour les campagnes électorales. Qu'on aille aussi à la rencontre des gens, vraiment, au quotidien, entre deux campagnes, quand il y a la possibilité d'être entre deux campagnes. Parce que malheureusement, là, les élections s'enchaînent. Et c'est compliqué. Parce que moi, c'était ma première campagne, les régionales. Et ce qu'on m'a dit, c'est... Ah ouais, mais on ne vous voit jamais en dehors. Et ce n'est pas faux. Il faut aller à la rencontre des gens, en fait. Et savoir... Et savoir, et leur demander, pas leur proposer des solutions, mais leur demander ce dont ils ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir les ramener vers nous, en fait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas où est le micro. Merci. C'est de toutes les difficultés qu'on pouvait avoir. Et derrière, on a des réponses de la part du gouvernement qui sont largement insuffisantes. Et même de manière générale, la précarité suivante, elle a explosé avec la crise, mais elle n'est pas apparue avec la crise. Et aujourd'hui, on a un système d'aide dans l'enseignement supérieur qui est largement insuffisant et qui ne permet pas, justement, de pouvoir répondre à ces objectifs d'émancipation et de lutte contre la reproduction sociale. Donc, notamment, pendant toute la période de la crise, il y a eu des interpellations qui ont été faites sur quel modèle penser, notamment pour lutter contre la précarité étudiante. Et il y avait effectivement la question de l'allocation d'autonomie, où l'objectif, c'était de donner à chaque jeune, quelles que soient les conditions de ressources de ses parents, des aides de montant suffisant, en fait, pour pouvoir vivre. Ce qui se détache du RSA, parce que le RSA, c'est un filet de sécurité minimal pour ceux qui n'ont rien. Donc, effectivement, il faut le RSA pour les moins de 25 ans. Par contre, on a une nécessité d'avoir une aide spécifique pour les étudiants, pour pouvoir leur permettre, en fait, de pouvoir poursuivre leurs études, de ne pas être obligés de se salarier à côté, parce qu'on est quand même un sur deux à ce salarié à côté. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Et donc, je voulais savoir un peu quelle était votre position, effectivement, sur cette question-là. Alors, est-ce que... Oui. Alors, il y a deux doigts qui se sont levés. Il y a quelqu'un derrière, là, qui n'a pas encore pris la parole du tout. Et puis, alors, je vais vous exprimer. Et puis, sauf s'il y a une femme qui veut parler. Parfait, voilà. Donc, on vous passera le micro. Et puis, après, on laissera Benoît Hamon réagir. Allez-y, monsieur. Oui. Moi, je voulais revenir sur ce qui avait été quand même l'élément fort de ta campagne, la question du revenu universel. Je voulais savoir où tu en étais sur ce sujet, qui est quand même un sujet fondamental. Et moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me demande s'il n'y a pas un problème de rapport au temps. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut porter un programme de gauche à échange de 5 ans à 5 ans ? Nos ancêtres ont, pendant un siècle, porté un certain nombre de valeurs, de projets. Ils savaient qu'un jour, ça se ferait. Mais ils ne l'ont jamais promis aux électeurs dans les 5 ans. Et je pense qu'on doit retrouver une liberté par rapport au temps et au temps politique. parce que, sinon, on ne pourra rien bâtir qui soit vraiment digne de transformation sociale. Voilà. Merci. Madame ? Monsieur Hamon, j'ai une question très simple. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2017. Mais aujourd'hui, quel rôle politique avez-vous envie d'avoir ? Ça, c'est simple et direct. Bon, d'abord, je suis très heureux d'être là. Je vous dis si j'ai cassé les boutons de ma chemise en arrivant. Donc, si ça baille, faites-moi un coucou. Parce que, sinon, vous n'allez regarder que mon nombril. Ce qui va... C'est habitude. Les politiques regardent leur propre nombril. Mais là, je vais vous l'offrir. Donc, ça me gênerait un peu. Bon, alors, il y a énormément de questions. J'étais très sensible aussi à ce qui s'est dit là. Je veux partager, alors, sur, on va dire, le bloc démocratie, parce que j'ai entendu des choses sur les questions démocratiques à la fois dans la vidéo et ici. Je veux faire partager, moi, mon analyse brièvement. Je pense que la crise démocratique en France, c'est d'abord une crise de l'égalité. Nous avons un pays qui a la passion de l'égalité et que cette crise de l'égalité, aujourd'hui, conduit à une forme de fatigue démocratique qui s'explique de mille manières. Mais si on se souvient, c'est un de nos plus grands philosophes de la démocratie, Tocqueville, qui disait et rappelait que pas de démocratie sans citoyen, mais pour qu'il y ait des citoyens, il faut des égaux. Or, il faut réaliser à cet ordre de conditions que nous soyons véritablement les uns et les autres égaux en droit, effectivement, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que j'ai les mêmes droits que vous. Mais ensuite, dans la manière dont on se perçoit par rapport aux autres, il faut se sentir l'égal des autres. Et beaucoup de Français ne se sentent pas l'égal des autres. Pourquoi ? Ou parce qu'ils sont en haut de la hiérarchie sociale, ou parce qu'ils sont scotchés en bas et qu'ils ont le sentiment d'avoir dix fois moins d'opportunités que d'autres. Il faut se sentir l'égal de l'autre. Et il faut aussi percevoir les autres comme vos égaux. Et donc, leur reconnaître les mêmes droits, leur reconnaître les mêmes chances, et reconnaître dans l'altérité un égal à travers l'humain qui est votre voisin et qui n'est pas simplement l'autre, le différent, le rival. Et aujourd'hui, on a une crise de tout cela, de l'égalité effective des droits et de la perception que nous avons de nos propres droits et des droits de ceux qui sont autour de nous. Et je pense que ça explique très largement la crise de la démocratie, l'effondrement de la citoyenneté, en tout cas de manière classique, telle qu'on l'entend à travers l'exercice du droit de vote. Et ça doit amener la gauche à essayer de réfléchir à la façon dont elle régénère la démocratie. Et je vais commencer par quelque chose qui n'est peut-être pas habituel. Je pense que le débat institutionnel, on doit le mettre de côté. Moi, je suis pour la VIe République. Je suis pour... Je l'ai dit, j'ai défendu ça aux élections présidentielles. Mais au fond, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement attendu là-dessus. Il faudra le faire. Mais il est important que nous reprenions le fil d'une histoire que nous avons laissée s'interrompre elle-même. C'est celle de la citoyenneté dans l'ordre économique. Si on veut une démocratie continue, demain, on ne pourra pas continuer à avoir un monde dans lequel on doit obéissance et subordination à celui qui nous emploie, et un monde dans lequel on est parfaitement souverain. La cité, on exerce notre droit de vote, est pleinement souverain. Et Jaurès disait d'ailleurs en 1883, cette date, il disait à la Chambre, le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que vous êtes souverain dans la cité, mais que vous êtes des serfs, S-E-R-F-S, livrés à la proie du hasard dans l'ordre économique. Et la question aujourd'hui de la démocratisation de l'économie et de la façon dont on s'empare de cette question-là, dont on lutte contre l'asymétrie du pouvoir entre celui qui est propriétaire du capital et celui qui vend sa force de travail, la façon dont on injecte de la démocratie à travers la participation de toutes les parties prenantes aux décisions fondamentales des entreprises dès lors qu'elles ont un impact social et un impact écologique, ces questions-là ne peuvent plus être laissées en jachère comme elles l'ont été trop longtemps. Et je pense que poser ces questions de la démocratie dans l'économie sont des questions absolument prioritaires. Si on veut, par ailleurs, que les entreprises qui vont être absolument décisives dans la transition écologique changent leur mode de production. Il n'y aura pas de bouleversement dans nos modes de développement si on ne réfléchit pas au fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a qu'un seul acteur qui a le pouvoir et les autres sont tous tributaires des décisions de cet acteur-là. Et quand cet acteur, l'actionnaire, a comme principal objectif d'optimiser l'investissement qu'il a fait en capital et si possible à court terme, on voit bien qu'on a là une logique qui est une logique contradictoire avec le temps qui serait nécessaire pour qu'on oriente la trajectoire de notre économie et ses impacts écologiques et sociaux. Donc, moi, ma réponse sur la démocratie, elle est évidemment de s'emparer du débat sur la VIe République, mais elle est de regarder ce terrain vierge, vague, qui est celui de l'économie où, finalement, on a laissé une forme de non-citoyenneté se déployer, au point que... Ce qui me permet de boucler, ou en tout cas de raccrocher avec ce que vous avez dit, au point qu'il faut relire ce que disaient des grands philosophes qui sont européens sur la déshumanisation du travail. Gunther Anders parlait dans les années 50 de l'obsolescence de l'homme face à la machine. Anna Arendt, dont il était un des compagnons, parlait exactement de la même chose. Nous y sommes. Moi, je ne suis pas un technophobe. Je ne suis pas contre la technologie qui va aider un médecin demain à soigner des maladies que nous n'arrivions pas à soigner ni aujourd'hui ni hier. Il y a des opportunités formidables qui nous sont offertes par la technologie. La question est de savoir où discute-t-on des applications qui peuvent bouleverser nos modes de vie ? Où discute-t-on des conséquences qu'il peut y avoir à remplacer parfois des secteurs entiers où il y a de l'activité humaine par des machines de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on connaît déjà ? Où discute-t-on de cela ? Et là encore, puisqu'on parle de démocratie, où sont ces espaces où on peut délibérer du fait de savoir si on veut une personne pour nous vendre un billet de train ou si on veut juste fonctionner avec une appli ? Je prends ça parmi des milliers d'autres sujets. Mais on pose pour acquis que la technologie est toujours meilleure finalement que le service que nous rendait quelqu'un auparavant parce que ça va plus vite. Et c'est vrai que ça nous rend des services innombrables. Sauf que nous ne maîtrisons absolument pas les conséquences ni sur l'emploi ni sur l'éthique de nos sociétés qui sont liées à cette révolution numérique que les Américains eux-mêmes désormais appellent perturbation numérique. Je vous invite à lire un petit bouquin qui vient de sortir aux éditions des Équateurs qui est un livre très très mal écrit parce qu'il est traduit mais dit des choses intéressantes qui est le fameux rapport de la CIA qui fait des scénarii d'ici 2040. Et la CIA fait régulièrement ça surtout quand il y a une alternance et a à nouveau livré ses prévisions pour l'avenir. Elles, eux, avec la froideur qui est celle du renseignement américain abordent cette question sous l'angle de la perturbation numérique et n'esquivent pas du tout ce que le débat français esquive. Ce sont les conséquences économiques en termes d'activité et d'emploi de cette transformation de l'outil de production parce qu'on postule toujours écoutez Dominique Seux le matin sur France Inter et vous dira Schumpeter a dit que l'innovation technologique créerait toujours plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Vrai, sauf que les rythmes de l'innovation technologique sont si brefs que l'intensité des innovations sont si considérables que nous voyons aujourd'hui que nos systèmes de formation initiales et continues nos systèmes de protection sociale ne sont plus adaptés au rythme et à la vitesse de ces transformations-là. Avant l'électricité c'était une fois on veut dire les grandes années d'innovation c'était une fois tous les 10, 20, 30, 40 ans. Là on a des innovations à la portée considérable tous les mois sans qu'on soit capable aujourd'hui ou sans qu'on se soit posé en tout cas pour réfléchir aux conséquences de cela. Et c'est ça la démocratie me semble-t-il qu'il faut qu'on réinvestisse et pour ça il faut qu'on commence à en parler entre nous. Bon, mais après j'ai eu des questions perso mais je peux dire d'un mot les questions perso. Est-ce que j'ai un regret de ne pas être président de la République là tout de suite, je te le dis. J'aurais préféré parce que franchement mais bon mais c'est pas si c'est le regret perso non mais j'en ai d'autres mais collectif il y en a aussi quelques-uns et puis personnel et puis qu'est-ce que je peux faire moi j'ai décidé que je ne donc je ne serai pas candidat déjà mais je le dis par rapport à la question du revenu universel ce serait incroyable qu'un des sujets qui sur la question du travail sur la question du lien entre emploi, activité et travail agrège de nouveaux partisans dans le monde entier que ce sujet disparaisse en 2022 parce que la gauche met un mouchoir dessus. si on pense que j'ai perdu à cause du revenu universel c'est peut-être une partie de la réponse mais je ne crois pas que ce soit ça le sujet je pense que là on a une formidable manière d'appréhender la question sociale si nous ne parlons pas de cela que va dire la gauche sur la question sociale ? C'est quoi ce qu'on va dire en 2022 sur la question sociale ? On va proposer quoi ? Moi je suis pour le RSA jeune mais ça fait 20 ans qu'on le demande c'est parce qu'on a fait la faute au départ à la création du RMI de considérer qu'il fallait démarrer à 25 ans mais réparer cette faute qui date quand même du et encore Rocard crée le RMI donc on va oublier qu'il ne l'a pas donné aux 18-25 ans il avait fait quelque chose de tellement formidable qu'en soi c'était déjà bien mais réparer ça ce n'est pas un projet social les amis ce n'est pas un projet social il faut qu'on ait sur la question du travail du revenu que l'on tire du travail sur la façon dont on est capable d'être toujours autonome et de pouvoir s'épanouir même si on sait qu'on va avoir des carrières non linéaires il faut qu'on ait une pensée et des propositions et me semble-t-il aujourd'hui sur la question sociale on a besoin de mettre un peu plus de force et ce sera en tout cas moi j'essaierai de pousser la gauche à travailler cette question là alors il y a monsieur là et puis alors monsieur mais je n'ai pas vu où est madame donc allez-y bonjour monsieur Hamon à 14h il y avait un débat sur quelle stratégie pour 2022 et la conclusion c'est qu'il n'y avait pas de conclusion tout le monde est reparti un peu de son côté on a compris que l'union était un peu loin donc l'univers avait l'air sombre je voulais vous proposer est-ce que si ce soir vous êtes motivé on prend la voiture et on va à la couture sur Garonne chercher une candidate qui prône la 6ème république et qui est originaire de Cayenne je ne vois pas qui monsieur oui oui allez-y levez-vous levez-vous alors je ne sais pas qui veut prendre la parole après mais il faut lever la main pour que les micros arrivent bonjour je m'appelle Aquil je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à notre système démocratique et sur la priorité de réfléchir ou de penser la mainmise si on peut dire des employeurs sur le destin des citoyens sur le premier point sur notre système démocratique je pense que nous avons un système démocratique qui peut être complété je parle bien de la législation des élections des votes toutes les élections complété par présenter en fait proposer aux citoyens un vrai choix la possibilité de manifester son non-choix du choix qui est présenté et pouvoir renouveler les élections dans le cas où le citoyen juge majoritairement que les choix qui se présentent à lui finalement c'est du pipo quoi c'est pas un vrai choix et pour ça la proposition qu'on a déjà eue en fait beaucoup d'entre nous ont eue de comptabiliser les votes blancs me paraît nécessaire la comptabilisation du vote blanc c'est à dire un bulletin qui est introduit avec une une double coche si il s'agit d'un référendum pour ou contre ou pour une signification d'un vote blanc doit être compté si le compte de ces votes blancs dépasse les 50% ça signifie que les élections sont caduques et devaient être renouvelées n'est-ce pas ? par rapport au citoyen qui est victime de ce pouvoir de l'employeur c'est vrai c'est un vrai problème que Jaurès avait cité et que bien bien d'autres ont cité bien avant depuis le système démocratique et Socrate on parle aussi le problème que nous avons c'est un problème que le citoyen est à la fois consommateur et à la fois citoyen et du coup ces droits de consommateur en étant citoyen ne sont pas signifiés par sa consommation et pour ça je pense que notre République a l'obligation notre système démocratique a l'obligation de proposer justement aux consommateurs qui sont citoyens la possibilité du choix citoyen de la consommation et ça doit être géré par le gouvernement en fait ça le gouvernement de la République en d'autres termes un salarié doit être informé des produits à la consommation qui sont des produits citoyens respectueux de la République etc. Deschartes et devra être incité à acheter ces produits-là que les autres produits qui sont anti-citoyens merci beaucoup j'ai pas fini ah ça avait cru est-ce que je dois arrêter ou je continue bref alors bref bref sur l'autre sujet que vous avez évoqué plus tard sur le fait que la technologie la haute technologie que nous avons n'est-ce pas vous êtes pas contre la technologie et le problème de la technologie c'est que ça nous permet de sauver des patients quand on est médecin n'est-ce pas et qu'on devrait garder une part de ces technologies là mais on avait dit bref oui il faudra que je rappelle aux citoyens ici de quoi je parle non 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 je finis dans 10 secondes je finis dans 10 secondes c'est parti comptez donc la technologie a des mauvaises applications citoyennes ça doit être sujet à référendum de toute application nouvelle dans les guichets automatiques référendum simple qui sera géré par l'assemblée nationale soumis à un référendum sur projet de loi le projet de loi sera voté par la suite si on obtient la majorité merci c'est bon merci à vous monsieur merci enfin je peux vous enlever moi moi ma question était beaucoup plus simple et beaucoup moins longue du coup c'était bon je sais et vous l'avez dit à plusieurs reprises que vous êtes pour la légalisation du cannabis et je voulais savoir comment l'appliquer concrètement et deuxième question par et je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur avant par rapport à la question de la citoyenneté comment en fait que signifie être citoyen en ville en France et et même que signifie être citoyen en France en ville et à la campagne et comment on applique la citoyenneté pas que à travers le vote mais à travers l'engagement citoyen plus plus général on va dire si vous pouvez passer le micro directement à votre voisine allez-y madame oui bonsoir alors je vais en fait ça va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit finalement on voit que la plupart de vos idées elles sont très progressistes vous avez abordé des sujets qui font vraiment partie de l'actualité et qui font partie des préoccupations alors il y a le cannabis qui vient d'être donné mais aussi sur la technologie sur le partage du travail le sens du travail l'épanouissement au travail la participation de toutes les parties prenantes dans l'entreprise plein de sujets qui sont pas forcément justement abordés par les autres partis politiques et qui font sens et on voit a priori qui vous rendent particulièrement sympathique comment vous expliquez que finalement vous ayez si peu d'adhésion après au niveau national ou plutôt au niveau des institutions dites de gauche et comment vous vous l'expliquez ben justement je ne me l'explique pas je ne m'explique pas par rapport au programme justement qu'il avait en 2017 sur des points très clairs je pense aussi aux nanoparticules enfin plein plein de choses qui sont aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène aussi sur la transition l'urgence écologique des questions très tranchées aussi votre position sur la laïcité par exemple vous avez une question très tranchée très claire qui pour moi correspond à beaucoup de points de la gauche Edwin Plenel il disait la gauche justement c'est de ne pas accepter le réel c'est de réinventer de réenchanter le monde et vous il n'y a pas que vous mais bon vous êtes en face de moi il y a beaucoup de vos propositions qui proposent un nouveau modèle de réenchanter de réinventer de restructurer ensemble et finalement dans les urnes très clairement ça ne se traduit pas sans vouloir du tout vous offenser donc comment vous l'expliquez alors une dernière question et puis le temps de la conclusion alors ma dernière question en fait ça va en être deux donc je vais tâcher d'être concis et rapide la première elle s'adresse à l'ancien ministre de l'éducation nationale par rapport à l'enseignement secondaire notamment je suis étudiant en droit et j'ai voulu faire du droit précisément parce que je voulais en apprendre plus sur les rouages de l'état à la sortie du lycée en fait on sait très peu comment fonctionne l'état finalement on est très peu renseignés sur comment sont faites les lois à quoi servent les différentes institutions et ça je trouve que c'est un gros problème et je voudrais savoir ce que vous pensiez au moins au lycée de rajouter des cours ou de modifier le programme de façon à ce qu'on intègre ces sujets et qu'à la fin du lycée on ait des véritables citoyens qui sortent c'est pas seulement des gens prêts à rentrer dans l'enseignement supérieur pour trouver un travail et ma deuxième question c'est concernant le revenu universel on a eu une intervention au sein de résilience commune récemment d'une association qui cherche à promouvoir quelque chose qui m'a l'air plus intéressant encore que simplement le revenu universel pris brut comme ça c'est d'essayer de créer des emplois pour permettre aux gens qui le souhaitent non pas simplement de toucher de l'argent mais à ceux qui le souhaitent de pouvoir travailler en plus parce qu'on nous l'a précisé le travail ça crée du lien social et certains quand on ne travaille pas on a souvent des problèmes notamment des problèmes de santé on est souvent moins bien on peut avoir des problèmes sociaux parce qu'on peut être moins bien vu par rapport aux autres et est-ce que il ne serait pas intéressant justement de coupler le revenu universel avec un système qui permette à tous ceux qui veulent travailler d'avoir accès au travail Benoît Hamon réponse oui je vais le faire très simple moi j'ai évidemment rien contre tous les dispositifs qui proposent des garanties d'emploi sauf que il ne faut pas les opposer justement au revenu universel le revenu universel n'a pas du tout la même portée d'abord parce qu'il permettrait je dis ça ce qui est important pour des gens et des femmes et des hommes de gauche la question c'est aujourd'hui si je gagne 1500 euros par mois suis-je maître de ma vie et de mon destin dans le travail et en dehors du travail pour quelques-uns oui pour beaucoup non et le sujet central pour lequel des femmes et des hommes un jour se sont engagés à gauche c'est celui de permettre aux individus femmes ou hommes de s'émanciper et de s'arracher d'un certain nombre de contraintes qui faisaient d'eux des gens qui n'étaient pas libres le revenu universel donne la possibilité du choix si j'ai un bout de revenu en plus de mon salaire je peux dire oui ou non à ce type d'emploi oui ou non à telles conditions de travail pour lesquelles j'étais obligé d'incliner la tête auparavant parce que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter les conditions qui sont celles qu'on me faisait sur le marché du travail donc c'est quelque chose d'éminemment démocratique et qui peut parfaitement se combiner avec des dispositifs qui sont des dispositifs qui favorisent le retour à l'emploi ou d'ailleurs à l'activité on va aussi avoir des débats là-dessus et qui peuvent dans le sillage de tous les travaux qui ont été faits sur l'inspection par l'activité économique les expérimentations type territoire zéro chômeur peuvent être utiles à cela mais ce serait évidemment saut et absurde d'opposer l'un à l'autre un mot sur l'éducation je disais en introduction qu'on a vu une crise de l'égalité n'allez pas chercher non plus très loin pour qu'on vit une crise de l'égalité puisqu'aujourd'hui il n'y a plus une crise évidente de notre système éducatif alors on en connait parfaitement les mots MAUX depuis longtemps on a tous les rapports qu'il faut toutes les inspections ont été faites on sait les profs nous le disent on sait tout ça mais la vérité c'est qu'il est le temps et c'est à la gauche de le faire de nous reposer les termes du contrat entre l'école et la nation aujourd'hui l'école de la nation si ça fait autant de temps qu'on le sait pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien pourquoi ? parce qu'on a continué à accepter finalement je vais le faire à gros traits alors on n'a pas tout le temps accepté on a essayé de faire des choses et je pense que ce qui raccroche avec la question du temps d'ailleurs s'il est un domaine où il faut laisser du temps c'est bien celui de l'éducation c'est à dire que si vous vous estimez qu'à l'année N plus 1 on va avoir les mérites d'une réforme éducative c'est impossible donc il faut accepter que ce soit probablement sous le quinquennat suivant qu'on commence à voir les mérites qui auraient pu être ceux d'une réforme des rythmes scolaires notamment dans l'école primaire la vérité c'est que pourquoi cette réforme échoue-t-elle ? c'est parce que les temps des adultes n'ont rien changé n'ont pas changé quand les temps de l'enfant changeaient si on avait changé les temps de l'adulte en même temps que les temps de l'enfant nous n'aurions pas eu cette crise où finalement les adultes nous ont dit mais ça colle pas nos enfants sont trop fatigués et finalement il y a une forme de désarticulation entre les temps de l'enfant et les temps de l'adulte donc ça aurait été intéressant qu'on voit les effets sur le moyen et long terme on ne les verra pas pourquoi ? parce que Blanquer s'est empressé de détruire tout ce qu'on avait fait pour aborder d'ailleurs de manière très idéologique la question de l'école mais nous est-ce qu'on peut continuer à accepter le fait que notre système scolaire produise des inégalités qui se rajoutent aux inégalités sociales et finalement explique que nous avons un des systèmes éducatifs dans lesquels la reproduction sociale est la plus forte comment l'école de la république ou la république peut-elle encore accepter que son système éducatif finalement perpétue une forme d'échelle sociale immuable d'une génération à l'autre ça bouge très très peu dans l'échelle sociale aujourd'hui en France et le système éducatif a une promesse incroyable mais ne la tient plus ce qui fait que les critiques les plus fortes notamment dans les classes populaires sont les critiques à l'égard du service public d'éducation parce que c'est celui dans lequel on investit tout en espérant que ces mômes obtiennent une place dans la société qui soit un peu meilleure que celle qu'on est capable de leur offrir nous-mêmes c'est ça aujourd'hui la grande question qu'on devrait se poser quand on a des débats sur la république je peux être cash deux secondes ou pas ? c'est le jeu moi je je me réjouis du débat sur le séparatisme et qui pose un certain nombre de sujets forts sur le communautarisme la place et le poids de la religion dans certains territoires ou dans la vie de certaines familles la concurrence entre le fait religieux et le fait politique très bien mais allons au bout de ce débat là pourquoi l'essentiel des élites politiques françaises de gauche ou de droite pratiquent elles le séparatisme scolaire pour leurs enfants pourquoi scolarisent-elles systématiquement leurs enfants ou dans le privé ou allez on va dire j'ai été ministre de l'éducation nationale je vais pas donner de nom j'ai pas le droit c'est mon devoir de réserve mais ce séparatisme là il existe et dans les faits et dans les faits aujourd'hui le secteur privé moi il participe au service public d'éducation le secteur privé sauf qu'il n'a aucune obligation en termes de mixité sociale aucune obligation en termes de carte scolaire aucune obligation en termes de prise en charge des inégalités il faut aussi qu'on en parle de ça tranquillement pas pour dire qu'on va relancer la guerre de l'école entre le privé et le public mais on ne peut pas travailler à ce que finalement il y ait davantage de mixité sociale que ça permette à tous de s'élever et ne pas traiter ces questions c'est à dire tous les moyens qui existent pour ceux qui ont du réseau du capital social culturel et économique de contourner les règles du jeu dans le système éducatif si je devais vous en joindre à une priorité pour la présidentielle ça tombe bien parce qu'il reste deux minutes alors bosser le projet éducatif il n'y a pas de gauche sans grand projet pour l'école or aujourd'hui aujourd'hui celui-là manque me semble-t-il il manque au PS il manque chez les écolos qui n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus alors que l'éducation du petit citoyen qui doit devenir demain vivre en harmonie avec l'autre mais aussi le milieu ça passe aussi par l'école c'est pas non plus très fort à la FI donc il y a besoin là-dessus et au passage on peut recoudre la gauche sur cette question-là dernier puisque il ne me reste plus qu'un mot c'est ça le mot peut durer une minute oui mais j'ai une question à l'extérieur il y a une dame qui m'a demandé est-ce que les partis ont encore du pouvoir je ne veux pas finir par les partis trop parce qu'on parle toujours de nous-mêmes les partis parlent d'abord d'eux-mêmes mais là les partis ils ont un pouvoir redoutable celui d'empêcher la victoire c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se retrouver dans le même piège dans lequel on s'est retrouvé en 2017 où on s'est engagé dans une campagne sans pouvoir revenir en arrière on peut desserrer la mâchoire qui est celle qui menace de se refermer sur la gauche et l'écologie politique maintenant que ce soit ou par la primaire populaire ou par un accord qui serait celui de gens qui se disent bon là à trois candidats ou à quatre on est sûr de perdre et dites une chose et simplement une chose et ce que moi je dis à Anne Hidalgo que j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon que je dis à Jadot que je dis à Piolle que je dis à Rousseau que je dis à tout le monde vous retirez immédiatement l'urgence climatique de votre acte si vous partez séparément parce qu'il n'y a aucune chance d'avoir un gouvernement qui engage la transition écologique puisque vous nous proposez vous nous dites nous sommes rentrés dans la décennie critique c'est terrible ce qui va se passer est irréversible pour nos enfants mais vous nous proposez une stratégie qui est sûre de perdre première chose retirez tout passage retirez tous les passages sur l'urgence sociale vous nous dites il y a une polarisation incroyable des richesses il va falloir qu'on arrive à recoudre ce pays à le réparer pour ensuite donner les moyens de l'émancipation aux individus mais vous nous proposez une stratégie dans laquelle il n'y a aucune chance qu'on puisse avoir un gouvernement et une majorité de gauche et écologistes donc retirez-le et deux dernières le dernier mot on peut objectivement plus dire il y a un péril qui est celui de la victoire de l'extrême droite il y a un péril majeur pour l'humanité qui est celui de l'entrée dans la bascule les conséquences de l'anthropocène pour nos propres enfants qui ne pourront quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent si on ne prend pas les bonnes décisions dans dix ans rien faire sur le cours des choses c'est à dire qu'ils ne pourront même pas exercer leur volonté sur le cours des choses par notre faute on dit tout ça et on propose quoi ? trois ou quatre candidats alors qu'on sait que la seule manière d'être au deuxième tour est-ce que vous imaginez dans les quartiers populaires vous n'avez qu'un étendard on vous donne qu'un drapeau il est vert et rouge et rose peu importe vous n'avez qu'un drapeau mais la mobilisation qui peut croire qu'il n'y aurait pas une incroyable dynamique populaire autour de ça donc moi je vais vous dire ils ont du pouvoir les partis vraiment aujourd'hui un pouvoir de nuisance principalement mais je le dis honnêtement et je le fais et après moi je retournerai à ma demi-retraite où je vais faire ce qui est mon rôle aujourd'hui et je continuerai à défendre le revenu universel ce que je défends par conviction mais ça c'est la triste réalité contre laquelle on a encore les moyens de faire des choses c'est pour ça que je me réjouis de la mobilisation de la jeunesse notamment pas que des jeunes mais il y a beaucoup des jeunes sur la primaire populaire on peut se dire oh là là mais heureusement que c'est sur la table ce truc quand même heureusement alors peut-être c'est pas comme ça qu'on y arrivera mais moi je prends n'importe quel candidat unique si c'est une femme qui vient de Cayenne aussi merci à tous donc je vous rappelle comme je vous l'avais annoncé au tout début Yannick Jadot n'est donc pas avec nous pour la dernière session il est retenu en conseil fédéral donc il ne peut pas être avec nous tout de suite que ça ne nous empêche pas de continuer c'est dommage que ça ne soit pas mis on l'aurait signé mais bon ça terminait ? vous avez pris les meilleurs sous-titres une fin pardon c'est bien l'arc-binet comme ça on va faire ça pour un ouais voilà